Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc. Des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on n'échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin. Une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Paroles d'experts. Alors là, on va se régaler parce que là, je pense qu'on va être d'accord avec Roland, je crois. Mais beaucoup d'entre vous vont dire « Ouais, je ne les aime pas, ils racontent des trucs, ça ne me plaît pas, etc. » Pourquoi ? Parce qu'on va vous parler de jardiner avec la Lune, avec la question « Est-ce que c'est une chose qui est avérée ? » Est-ce que l'on doit jardiner en s'occupant de la Lune ou pas ? Alors pour commencer, je vais dire, je vais citer un des très 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 grands jardiniers qui a existé dans ce pays et qui s'appelle la Quintigny, qui était le jardinier du Rouen Louis XIV et qui a tout simplement dit la chose suivante « La Lune est la consolation des jardiniers malhabiles ». En un mot, c'est exactement ce que je pense. Quelle est ton opinion, mon cher Roland ? Alors je ne me fâche avec personne en général. Je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. C'est monsieur du diplomatie. Oui, parce que ma sœur jardine avec la Lune. J'ai déjà conseillé de jardiner avec les mains, ça va beaucoup mieux, mais ça c'est un autre problème. Alors jardiner avec la Lune, c'est sympa, mais ça entraîne des choses parce que je suis allé me pencher un peu sur les bouquins, sur la Lune, etc. Et ma sœur m'expliquait aussi qu'il faut qu'elle aille semer ses semis à 5h43 du matin, je ne sais pas combien du mois de juin. J'ai dit « Ok, d'accord, mais moi je ne suis pas levé, tu vas rire ». Et donc il faut avoir le temps parce que si on suit le calendrier lunaire, alors on reviendra sur l'efficacité ou non, mais si on suit le calendrier lunaire, on a intérêt à avoir un calendrier assez souple pour pouvoir jardiner au bon moment. On va dire un emploi du temps. Parce que le calendrier, lui, en général, il est assez obtus. On vous dit exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je ne sais même pas qui est-ce qui invente vraiment ces trucs-là. Pourquoi il décide qu'à 5h43, parce que la Lune, ceci, cela... Parce qu'on vous parle de trucs bizarroïdes. On vous parle quand même de conjonctions entre la Lune et certaines constellations. Alors les constellations, il ne faut pas quand même oublier que ce n'est que des inventions humaines. Ce n'est pas les étoiles, les galaxies, elles ne se sont pas mises en disant « Tiens, je vais être le taureau, je vais être le capricorne ». C'est nous qui l'avons inventé. Donc après, on raconte des inepties comme ça. Et moi, j'ai tendance à dire quand même que si vous trouvez des salades, par exemple, tous les jours chez votre primeur, des belles salades, des beaux haricots verts, des belles carottes, etc., ça veut dire que vous avez des professionnels qui produisent ces légumes et qui se soucient comme d'une guigne de la Lune. Parce que sinon, vous auriez des semaines avec carottes et puis des semaines sans, etc. Or, les professionnels ont une obsession, c'est quand même le résultat. La production. C'est quand même le minimum. Donc s'il fallait absolument tenir compte de la Lune pour obtenir des bons résultats, ils le feraient. Mais comme ils ne le font pas et qu'ils ont des bons résultats, j'en déduis d'une façon peut-être un petit peu simpliste, mais que ça ne sert fichtrement à rien. Alors, on va essayer quand même d'aller un tout petit peu plus loin si ça te donne envie. Parlez, par exemple, de la Lune montante et la Lune descendante. C'est ça qu'on entend tout le temps dire. « Attention, il faut être en Lune montante ou il faut être en Lune descendante. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Lune tourne autour de la Terre. On a essayé le contraire, mais elle n'a pas voulu. Ça dure 27 jours, 7h43 minutes. Et il y a un moment, elle monte, on appelle ça Lune montante, et puis ensuite, elle redescend dans son cycle. Voilà. Donc, on repère quand on peut avoir un clocher pour l'avoir monté ou descendre. C'est un truc pipeau, pourquoi ? Parce que c'est simplement la position apparente de la Lune par rapport à l'endroit où on se situe. Oui, c'est ça. Donc, s'il y avait vraiment une influence, il faudrait que cette influence-là, elle soit micro-localisée. Ça veut dire qu'elle serait extrêmement différente d'un endroit à l'autre. On ne vous dit jamais de faire des choses comme ça. Alors, ce qui est encore plus, on va dire, pipeau, à mon avis, c'est que, on vous dit, la Lune descendante, c'est pour les légumes de Terre. C'est-à-dire, ceux qui poussent plutôt style racine. Et puis, la Lune montante, c'est pour les légumes de ciel. Déjà, les légumes de ciel, c'est très scientifique comme destination. Donc, les légumes de ciel, c'est ceux qui poussent vers le haut. Franchement, je crois qu'on se fiche carrément de la tête du... On avait fait des tests, un magazine qui sort depuis 1928 et qui nous avait demandé de faire des tests. Ah oui, Rustica, mais non, mais il faut le dire. Rustica gagne des sous énormément avec ce livre qui est plutôt pas mal fait, mais qui, bon, est un livre à gogo, quoi. Il faut le bien dire. Non, il ne faut pas dire ça. Je te dirai pourquoi après. Est-ce que les conseils de jardinage sont bons, c'est ça ? Oui, d'une part. Et d'autre part, je vais te le dire tout de suite, d'ailleurs. Quand on jardine avec la Lune, ça veut dire qu'on jardine. Et chaque fois que quelqu'un prend une bêche, une serre fouette, quelque chose pour jardiner, c'est déjà bien, même si sa motivation, c'est la Lune. Et en ça, je ne critiquerai pas là-dessus. En ça, il respecte. Oui, pourquoi pas, d'ailleurs. Par contre, on avait fait des tests. Ils nous avaient demandé de faire des tests sur 4 légumes et 4 fleurs. Donc, on avait semé l'une montante et l'une descendante. Alors, on avait remarqué, effectivement, que le premier semis, qui était un petit peu en avance, ne me demande pas lesquels, je ne me souviens plus. Et par contre, on est allé jusqu'au bout, jusqu'à la récolte. Et à la récolte, on avait la même récolte. Il n'y a pas eu de différence. Il y avait des haricots, je crois. Et il n'y a pas eu de différence entre les récoltes. Il n'y avait pas un kilo d'écart. Donc, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. En tous les cas, pour aujourd'hui, 26 juin 2021, on vous dit qu'avant 14h44, ça sera un jour de fruits et de graines. Et que jusqu'à 14h44, il faudra semer le maïs doux, les haricots, etc. Bon, vous faites comme vous voulez. En tous les cas, ça ne fait de mal à personne. Et ça sera sur cette, on va dire, dissertation botanique que l'on va se quitter. Je vais remercier nos amis de la technique, Miguel qui était derrière la caméra, Luc qui était au son. On va te remercier aussi, Roland. On va te retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Oui, sur les réseaux sociaux, ça ira bien. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour les jardinières et surtout pour ma jardinière, ma petite Nicole, qui était également derrière les caméras avec Miguel. Et n'oublions pas, la mascotte de l'émission, elle s'appelle Perle, elle est adorable. Vous n'avez pas entendu. Je pense que depuis 15 numéros, vous n'avez jamais entendu le chien aboyer. Et pourtant, Perle, elle est toujours là. Alors, je vous dis à la semaine prochaine avec tout le monde pour nous écouter. Et bienvenue au jardin ! Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation, cela viole. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis ? D'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez régulièrement nos émissions Découverte jardin et jardiner, ça fait du bien ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications. Et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors www.newsjardin.tv.com C'est la bonne adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.newsjardin.tv